Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle puisqu'aujourd'hui on commence à peupler ce bac et là j'ai pris 13 tetra amandes donc c'est des petits poissons et juste à ma gauche des autosinctus, un groupe de 5 donc moi je voulais en prendre 6 ou alors pour faire un groupe qui soit assez petit mais un groupe quand même et le gars de l'animalerie m'a dit que ça faisait pas assez ça faisait pas, j'avais pas un assez gros litrage mais voilà déjà je suis parti sur un groupe de 5 et si je vois qu'ils sont vraiment tout le temps cachés qu'ils ont peur, tout ça j'en rajouterai un ou deux mais je pense pas qu'avec des tetra amandes ils soient bien apeurés donc voilà je pense qu'ils vont assez bien me prendre la rose aise surtout qu'avec les problèmes d'alpes que j'ai eu je pense qu'ils vont bien se régaler avec toutes les petites alpes donc voilà c'est vraiment super cool ça fait presque un an que j'ai pas eu de poisson depuis mon 200 litres qu'il y avait cette place là ici ça fait longtemps que vous me suivez vous vous en souvenez peut-être avec mon banc de tetra colombiana que j'aimais beaucoup parce que c'était très très beau j'aimais beaucoup ces poissons mais donc voilà ce bac est vraiment cool je pense qu'ils vont surkiffer être dedans je vais aussi mettre un fond noir juste après pour qu'on voit mieux les poissons j'utiliserai ma technique du sac poubelle parce que j'ai été assez con de pas en mettre un dès le début de l'aquaume à chaque fois je suis tellement pressé de lancer le bac que j'oublie donc là j'ai clairement oublié d'en mettre un dès le début ce qui est con donc voilà j'en rajouterai un et après je vous ferai des plans de malade quand les poissons seront dans l'eau et quand ils seront bien acclimatés pour l'instant ça fait à peu près je pense une dizaine de minutes qu'ils sont en train de faire trempette donc j'ai dû faire deux boutiques deux animaleries pour trouver animalis et botanique donc j'ai trouvé je suis hyper content j'étais allé à Jardiland qui est juste à côté de chez moi mais il n'y avait aucun de ces deux poissons donc voilà aujourd'hui j'en ai profité pour aller acheter mes poissons et je suis vraiment hyper content parce que c'est des poissons que je trouve magnifiques donc je suis content c'est parti on se retrouve quand les poissons sont acclimatés je ferai des petits plans quand je les relâche c'est parti on va commencer à relâcher les poissons tout doucement on va commencer par les petits autos inclus on va commencer voilà avec quoi je m'éclaire une chiros à plus il faut que j'achète un truc pour m'éclairer parce que voilà sans lumière c'est comme ça quoi je suis dans le noir et là on est mieux là